Générique A la une, l'équitation pensée quartier et place de la savane à Fort-de-France. Balade en poney, balade en calèche, concours de sauts d'obstacles. Le matinique chouval chaud part à la conquête des Martiniquais. Succès au rendez-vous, le public a fait le déplacement. Direction l'île-sœur dans cette édition, l'hôtel Mangano a fait les beaux jours de l'hôtellerie guadoupéenne. Aujourd'hui, il est liquidé, une décision surprenante pour les salariés. En janvier, la direction leur avait présenté une situation favorable. Lire des livres est sa passion, une passion qu'il souhaite partager avec tous les amoureux de la lecture de l'île. Seul bouquiniste de la Martinique, il reste aurait remet au goût du jour, livre ancien et oublié. Nous sommes allés à la rencontre d'Eddie Bazin au François. Ils ont dansé les rythmes folkloriques martiniquais à travers le membre. Cette année, ils fêtent leur 25e anniversaire. Le balai Tchécréole rassemble aujourd'hui une centaine de demandes à quelques heures de leur prestation à Petit Bourg-Ambiance. Dans ce journal de la formation, en pleine répétition. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Ouvrons ce journal avec ce drame survenu ce matin aux marins. Un septuagénaire a été repêché en arrêt respiratoire à la marina. Il serait tombé du ponton. A l'heure à arriver, les secours n'ont pu que constater son décès. Selon les premières informations, l'homme serait un ressortissant norvégien et vivrait sur son bateau depuis mai. Les forces de l'ordre privilégient la thèse de l'accident. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de sa chute. Et hier soir, à proximité de l'échangeur de Château-Boeuf à Fort-de-France, une collision assez importante s'est produit peu avant 20h. Un accident qui a provoqué un embouteillage monstre pendant près de deux heures. De nombreux dégâts matériels, mais pas de blessés graves. L'actualité sociale de ce samedi, c'est ce rassemblement de la CDMT ce matin à la Maison des syndicats. Objectif, dénoncer les agissements qu'ils jugent comme inacceptables et hors la loi de la direction des magasins Roger Albert, Nocibé. Un mouvement social entamé il y a déjà plusieurs mois suite à l'arrêt des NAO et la procédure de licenciement de deux représentants du personnel. Pétition en main, les manifestants se sont ensuite rendus dans les enseignes de l'île pour recueillir des signatures. La secrétaire générale de la CDMT a répondu aux questions de Louise Sabas. Nous nous mobilisons depuis samedi dernier, et c'est nous commencer, nous commencer, nous pécarité comme ça, pour déjà envoyer un message à l'inspection du travail pour qu'ils n'acceptent pas ces licenciements. et en plus pour sensibiliser la population, parce que c'est Roger Albert aujourd'hui, mais c'est sûrement un test pour que les patrons puissent aller un petit peu plus loin chaque fois. Volontairement, nous avons demandé depuis samedi dernier aux salariés de rester au travail, de ne pas être dans le mouvement pour montrer que ce ne sont pas seulement les salariés de Roger Albert qui sont concernés, mais l'ensemble des salariés, les gens qui sont là sont des gens qui ne sont pas de Roger Albert, et nous avons aussi des personnes qui ne sont même pas de la CDMT. En bref, fin de la grève à Servichef. Un protocole d'accord a été signé hier soir entre les deux parties. Une revalorisation de salaire de 150 euros pour le personnel de production, 55 centimes d'euros pour les cadres et les agents de maîtrise. Les salariés grévistes se disent satisfaits. 30 employés changeront aussi de statut. Une évolution professionnelle qu'ils qualifient comme bénéfique. Saut d'obstacle, balade à calèche ce matin. Le matinique Chouvalchou a pris ses quartiers, place de la Savane. Deux jours de festivité où les différents acteurs de la filière équestre pourront jauger la popularité de la discipline. Pour cette première journée, une centaine de cavaliers et leurs montures se sont affrontées dans des épreuves de saut d'obstacle. Anaïs Gall, Damien Lansade. Derniers instants de complicité entre l'homme et sa monture avant d'entrer en piste. Thierry est un passionné d'équitation. Il monte à cheval depuis son enfance. Aujourd'hui, il a fait le trajet depuis la Guadeloupe avec Tequila pour participer au matinique Chouvalchou. Ils sont venus la semaine dernière, ils ont pris le bateau. Et ils repartent la semaine prochaine. Donc après, il faut s'occuper justement. Il faut déjà s'occuper d'eux sur le bateau, puis avant et après. Bon, puis on s'est fait parler martiniquais pour avoir des box, tout ça. Oui, ça a un peu de logistique. Oui, c'est toute une organisation. Ah oui, 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 ça ne s'improvise pas. Première épreuve de la journée, sauter les neuf obstacles sans faire tomber une barre et boucler le parcours le plus rapidement possible. Pour Thierry et Tequila, c'est un sans faute. Au total, 150 cavaliers se sont inscrits pour participer aux compétitions ce week-end. L'objectif, promouvoir les sports équestres sur le territoire. Les gens, surtout les enfants, sont très attirés par les chevaux. Mais c'est vrai que les gens ne viennent pas sur nos concours habituels qui se déroulent dans les centres équestres. Donc l'objectif, ça a été de venir vers la population, puisqu'elle ne vient pas trop souvent vers nous. Donc c'est d'aller vers elle. Et là, il n'y a pas mieux que cet espace magnifique au centre de Fort de France pour pouvoir réaliser ça. Pour les Foyalais venus assister à l'événement, c'est une réussite. C'est vraiment bien parce que je pense que justement l'équitation ici, ce n'est pas très connu. Et ça permet de développer tout ça et de voir un peu à quoi ça ressemble aussi ici. C'est quelque chose qui permet de montrer aux touristes qu'on fait quelque chose, que déjà le centre-ville est animé. Et ça permet aussi de dynamiser la commune. À deux pas du parcours, pendant que les grands assurent le spectacle, les petits découvrent le plaisir de la balade. J'aime bien les chevaux, les poneurs. J'aime bien l'équitation. C'est tout mignon. T'as une complicité avec ton cheval et c'est bien quoi. Le matinique chouval chaud s'achèvera demain soir avec un spectacle de carousel. On parle déjà d'une deuxième édition l'année prochaine. Ces deux-là se sont déjà donnés rendez-vous. En Guadeloupe, les employés de l'hôtel Manganao sont sous le choc. Jeudi, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation de l'établissement. En un instant, ils se sont retrouvés salariés d'une entreprise qui doit fermer ses portes. Pourtant, le mois dernier, on leur annonçait que la structure était florissante. Les salariés comptent faire appel de cette décision et occupent le site. Plus de précisions avec Linda Kayarcy. Au lendemain de la décision de liquidation du Manganao, les salariés préparent la riposte. Nous pouvons peut-être accepter ça en conjoint ou prépare par liquidation judiciaire à l'entreprise sans consulter les instances propriétaires d'articles dimensionnaires et en priorité consulter le comité d'entreprise. Salariés et syndicats qui n'ont rien vu venir comptent bien faire appel de la décision et prouver que leur entreprise est viable. Il faut savoir que cette entreprise a une garantie financière et le taux de remplissage de l'hôtel de Manganao sur l'année est à plus de 80%. C'est le seul hôtel de Guadeloupe qui a un taux de remplissage aussi important. Du côté de la direction, difficile à joindre, le son de cloche est différent. Elle a expliqué les raisons de la liquidation dans les colonnes du quotidien France-Antille. Plusieurs raisons avancées. Une trésorerie insuffisante pour tenir la basse saison. Une signature avec un nouveau tour opérateur avorté suite au mouvement social de fin mai. Pour les 156 salariés laissés sur le carreau, cette liquidation précipitée est avant tout une stratégie financière pour revendre l'hôtel, chambre par chambre, après avoir bénéficié d'aides publiques. En attendant, entre deux rassemblements de salariés remontés, quelques clients inquiets pour la suite de leur séjour au sein de l'établissement hôtelier. Plus j'avançais dans le temps, plus je voyais qu'il n'y avait personne. Au niveau du personnel, je ne dirais pas limite. Mais au niveau de la restauration, il n'y a pratiquement rien. C'est vraiment dommage parce que c'est un très 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 bel hôtel qu'on nous vend très très bien. Je le connaissais déjà avant et là c'est tout à fait l'envers du décor. Une clientèle dans l'expectative, tout comme les salariés qui ont décidé de ne pas renoncer à leur outil travail en occupant le site. Désormais, ils attendent des élus des solutions. Je m'interroge. Est-ce que c'est un acte de gestion qui permet de faire disparaître la dette sociale et fiscale et pour qu'une reprise de qualité soit faite ? Nous ne restons pas indifférents. Je recevrai et on accompagnera s'il le faut. Une chose est sûre, du côté des salariés et des syndicats, on se met en ordre de bataille pour remettre sur les rails le Manganao, l'un des fleurons de l'hôtel rigouadloupéenne. Retour en Martinique. Attention, travaux des interventions sont programmés sur la rocade demain de 7h à 14h dans le sens Lamantin-Chelcher. Elle se situera entre l'échangeur de Dilan et Mout. Dès travaux, en raison de réparation de l'éclairage public, la circulation sera réduite à une voie. Et sachez que vous pourrez aussi donner votre sang demain dans le bourg du Robert sur la place de l'église à Bémorlan, de 8h à 13h. Coup de projecteur sur une profession un peu oubliée, le bouquiniste. En Martinique, ce vendeur de livres neufs ou usagés n'existe quasiment pas, à l'exception de la commune du François. Un homme, Edi Bazin, récupère des ouvrages oubliés, originaux ou encore les livres de poche. Il les restaure, il les remet sur le marché. Myriam Boakoulin est allé à la rencontre de ce bibliothèque. Ici, plus de 6 000 livres, bientôt 10 000. Nous sommes au quartier Cap-Est, chez Edi, ancien pompier de profession, amoureux de littérature. J'ai commencé à lire jeune sur des sujets assez graves, donc il y a eu un choc très tôt. Et puis je ne sais pas, je crois que quand on est lecteur, on a ça. De toute façon, en soi, il y a un besoin de lire. Chez ce bouquiniste, les romans, bandes dessinées, revues, se vendent à petit prix parmi les donateurs des particuliers comme Francis. Donner une seconde vie et éviter de les jeter. Même si, tôt ou tard, on sait que quand ils seront attaqués par les poubois, par tout ça, on sait qu'à un moment, il faudra bien les jeter. Les bibliothèques de l'île font également partie de ces donateurs qui ont permis l'ouverture de la boutique en janvier dernier. Parmi les revues et ouvrages, certains sont vieux de plus de 20 ans, comme ce dossier du Canard Enchaîné. Ça date de quelle année ? 1985. Donc ça fait quand même, mine de rien, sur la mode. Des petites pépites, comme cette collection d'articles du désormais célèbre Charlie Hebdo. Toutes les opinions sont respectables. Bon, c'est vous qui le dites. Moi, je dis le contraire. C'est mon opinion, respectez-la donc. C'est du prévers. De quoi bouquiner, neuf ou d'occasion pour les passionnés de littérature. Restez avec nous dans quelques instants. Votre JT des communes se délocalise, comme chaque samedi, avec Hubert Bornil. Pour ce dernier numéro de la saison, prenez en la direction de Sainte-Thérèse, ce quartier de la capitale, Foyalaise. Visite guidée à travers les rues, entre modernisation et figure d'antan. Le secteur est en pleine mutation. L'occasion, ce soir, de se remémorer les anecdotes qui ont fait la réputation de ce quartier. Puis que serait cette histoire sans ses âmes qui l'habitent ? De nombreuses familles y résident depuis des années, avec leurs commerces ou encore les petits restos. Au fil des années, ils ont rythmé et continuent à rythmer le quotidien des riverains. Et nous l'avons appris aujourd'hui. Le père Bruno Latour est décédé à Bellevue ce matin. L'homme devait fêter demain ses 31 années d'ordination. Âgé de 59 ans, il est sans deuil les paroissiens de Bellevue, ainsi que ceux de la commune du François, dans laquelle il est officié pendant des années. Plein feu sur le ballet Tchèque-Réole pour continuer. L'un des garants des danses folkloriques martiniquaises. Pour célébrer son 25e anniversaire, la formation fait une première halte ce dimanche à l'habitation Laguerre à Petitbourg. Un avant-goût avant son grand spectacle de fin d'année. Le groupe a déjà représenté la Martinique à travers le monde. Des voyages qu'il a conduit en Europe, aux Etats-Unis ou encore au Canada. À quelques heures du grand show, nous avons assisté à l'une de leurs répétitions. C'est Ambiance avec notre correspondant Marc-Olivier Degna. Avant leurs grandes prestations, les répétitions s'enchaînent pour le ballet Tchèque-Réole. Créé en 1990, depuis, le groupe n'a cessé de gaussir. Aujourd'hui, la troupe, ce sont plus de 100 danseuses et danseurs. Côté musique, les pianos, saxes, trombones et batterie de Zachary, Francky de l'aime ou encore de José, n'ont apporté aucune ride au concept du groupe. Un concept qui évolue avec son tour. Martinique Pajodi, en prene de gouré ou encore d'une rive à l'autre, des mariages culturels qui ont enrichi le répertoire de ces pénévoles, qui prônent l'influence du monde noir dans leur chorégraphie. Après avoir foulé plusieurs scènes européennes et représenté la Martinique dans plusieurs festivals, Tchèque-Réole prépare son 25e anniversaire. Et oui, avec bien sûr la relève, et qu'elle relève s'il vous plaît. Dimanche, le folclore sera honoré comme il se doit à Petit-Bourg, avant leur grand rendez-vous annoncé pour cette fin du Wannemar. À l'heure. L'information locale et communale continue dans vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Pour ce dernier numéro de la saison, prenons ce soir la direction du quartier Sainte-Thérèse de Fort-de-France. Une escale que nous propose de vivre Hubert Gornil, Clotel et son équipe. Bonsoir à toutes et à tous. Après un long périple à travers la Martinique, l'équipe au complet du JT des communes dépose les valises à Sainte-Thérèse, quartier emblématique foyallais avec près de tiers de sa population. Le lieu a changé de visage ces dernières décennies avec les travaux du TCSP. L'histoire de Sainte-Thérèse est très riche, il faudrait sûrement des heures pour la compter. Et la fierté de ses habitants est sans nul autre pareil. L'avenue Maurice Bishop la traverse comme un long broyau, emprunté chaque jour par des milliers d'automobilistes. On a parlé donc de ses travaux pour le TCSP, un chantier pas toujours compris par la population. Certains vont même jusqu'à penser que Sainte-Thérèse a déjà perdu son âme. Mais comme on dit, la vie continue et tant qu'il y a de la vie. Voilà, c'est parti pour quelques minutes d'intenses plaisirs et de découvertes. A T, Sainte-Thérèse. Voilà pour la présentation. Maintenant, partons ensemble à la découverte de Sainte-Thérèse. Céline Chalonneau a rencontré une habitante, quelqu'un qui porte ce quartier dans le cœur. Nous allons entrer en Tchè, Sainte-Thérèse. Céline Chalonneau. Rosette Jean-Louis est une enfant du quartier. Sa famille fait partie de ces nombreux travailleurs agricoles qui, à la fermeture des usines sucrières, ont posé leurs valises en ville. Ils ont su recréer l'esprit solidaire de leur campagne ici, à Sainte-Thérèse. Aujourd'hui, Rosette jette un regard nostalgique sur l'évolution de ce quartier ouvrier qui a accueilli des enseignes emblématiques. Juste ici, à cet emplacement, se trouvaient les établissements Guiviole où on y trouvait tout ce qui était électroménager, ustensiles, tout ce qu'on trouve dans les magasins classiques. Il fut un temps pas si lointain où Sainte-Thérèse était l'un des poumons économiques de l'île. La proximité du port, la transatlantique, générait toutes sortes d'activités. Ce quartier regroupait à la fois des entrepôts, des grossisses, des boutiques, des cinémas ou encore le pit, lieu incontournable de l'animation foyalaise. Dans ce pit, c'est vrai qu'on y faisait des combats de coq, mais le soir, c'était une sorte de petit casino où on jouait au cartes, on jouait à la roulette. Sainte-Thérèse, une petite ville dans la ville. Tout le monde connaît tout le monde, dès les bancs de l'école ou de l'église. Une petite anecdote, quand on allait à l'église, on partait avec des épingles nourrices. Et on attachait sur le même banc, on attachait les robes des grand-mères. Et lorsqu'elles se levaient, quand le prêtre disait de se mettre debout, toutes, elles tombaient. Et après, on allait chez l'habitant. Et c'était vraiment convivial. Le visage d'un quartier se dessine avec ses habitants. Depuis quelques années, la municipalité foyalaise a décidé de rafraîchir l'image de ces quartiers. La rénovation urbaine est donc en route. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le TCSP accompagne la mutation urbaine des différents quartiers qui jalonnent l'avenue Maurice-Bichop. C'était un quartier, jusqu'aux années 70, qui était relativement animé, avec des petits commerces. Ces commerces ont périclité du fait d'un transfert des activités économiques dans la périphérie de Fort-de-France. Chaque rue converge ici, sur l'avenue Maurice-Bichop. L'artère de ce quartier populaire n'a pas toujours eu bonne presse. Mais hors de question pour les habitants de s'arrêter aux préjugés. C'est vrai qu'on a, sur Sainte-Thérèse, comme dans tous les quartiers, il y a une jeunesse qui est en souffrance. Vous allez peut-être y trouver des marginaux, mais tous les jeunes ne sont pas mauvais. Et ce ne sont pas les plus méchants, en fait. Donc moi, ce que je retiens de Sainte-Thérèse, c'est que c'est un quartier populaire. Un quartier qui a abrité quand même de bonnes personnes, de grandes personnes, des gens au grand cœur. Et ça continue. Il suffit que tu es ici, dans la plus ancienne maison du quartier. Sainte-Thérèse, c'est un quartier dans une grande ville, qui est devenu un grand quartier dans une grande ville. Un petit quartier devenu grand au fil des décennies, qui est aujourd'hui au début du nouvel ère. Je ne me vois pas partir d'ici. Moi non plus. Tu vois ? On mourra. Voilà, voilà, voilà. Une chose reste immuable au fil des années, l'attachement des habitants à leur quartier. La mise en route fin 2015 du TCSP annonce le début d'une nouvelle vie. La vie des habitants de Sainte-Thérèse a considérablement été bouleversée. Depuis le projet de passage du TCSP, de nombreuses maisons ont été détruites. Acquisitions de fonciers et expropriations vont certainement laisser des traces dans les esprits pendant encore longtemps. Pour sa part, la municipalité dit veiller à ne pas casser la structure sociale du quartier. C'est en tout cas le défi qu'elle se lance. C'est ici, il y a encore quelques temps, que les boullistes de Sainte-Thérèse se retrouvaient pour tirer le bouchon. Avec les travaux d'installation du TCSP, le club a dû déménager un peu plus loin et les boullistes gagnent ou changent. Depuis le 17 décembre 2012, nous avons accueilli le nouveau local. Et c'est beaucoup mieux pour nous parce que par le passé on n'avait que trois terrains, maintenant on a sept terrains. Bon, c'est pas tellement énorme mais quand même on peut faire avec par rapport à ce qu'on avait par le passé. Bruit et poussière sont devenus le quotidien depuis trois ans de nombreux riverains. Afin d'accompagner au mieux ce projet de transport urbain dans le quartier, des médiateurs communiquent chaque jour avec les habitants sur l'évolution de ces travaux. En plus du TCSP, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a toute l'avenue Maurice Bishop qui a subi une rénovation profonde des verres, des voies et réseaux. Et parce que là on avait de la pourriture des années, depuis les années 40. Donc ça déjà, c'est vraiment un aspect vraiment positif. On ne fait pas de meulette sans casser les oeufs. C'est vrai qu'il y a encore des difficultés. Mais pour la modernité, pour le bien-être, pour lutter contre la pollution de l'air aussi, on est dans l'acceptation. Un projet de renouvellement urbain développé autour de plusieurs axes principaux. Réorganiser Sainte-Thérèse en fonction de ce nouvel axe de circulation, reloger riverains et commerçants, développer de nouveaux espaces publics. L'opération de délogement, si vous voulez, c'est essentiellement parce qu'il y a eu, soit à l'amiable, soit à l'occasion d'un jugement de tribunal, une expropriation pour qu'on puisse prendre possession des locaux parce qu'il y avait une déclaration d'utilité publique. On n'aurait pas pu le faire dans d'autres circonstances. Donc il y a eu un travail très long de discussion avec ces personnes pour pouvoir trouver, en fonction du nombre d'habitants, de leur nature, de leur activité, etc., trouver une solution qui n'est que bien. Dans l'ensemble, je dois dire que ça s'est finalement bien passé. Quand un quartier change, tout change. Un projet urbain ambitieux au service du développement territorial. Cette rénovation n'est pas simplement une question de relogement. Elle offrira aux riverains un nouveau cadre de vie et un nouvel espace pour vivre ensemble. Une magnifique fresque retraçant une partie de l'histoire de Sainte-Thérèse d'Antan. On l'a dit, l'image de ce quartier a beaucoup changé avec tous ses travaux. On est loin de Sainte-Thérèse des années 60 avec son cinéma, ses docker par l'enfant, ses majors. Et puis il y avait aussi ses commerces. Des commerces, pour la plupart, qui ont été aujourd'hui détruits, qui ont fermé à cause des habitudes de consommation qui ont évolué. Et ceux qui restent encore sur la place tentent, tant bien que mal, de tenir. Reportage, Céline Chalonneau. 37 ans que Myriel est salariée dans la boutique de M. Adélaïde. Ces dernières années ont été difficiles. La concurrence des grandes enseignes, mais pas seulement. Les visages du quartier, eux aussi, ont changé. Ce n'est pas évident. Il faut se battre tous les jours et il faut faire avec la clientèle qu'on a déjà. Il faut pouvoir la garder et l'empêcher de se séparer. Parce qu'avec toutes les grandes surfaces qu'il y a à côté, tous les grands commerces, donc les petits commerces de proximité, ils ont leur importance quand même. Parce qu'on a déjà une clientèle établie, donc on fait du mieux qu'on peut pour sauvegarder les petits emplois qu'il y a chez nous. Une petite boutique comme chez M. Charles, c'est important dans le quartier. Très, très important. Les trucs ne sont pas trop chers. Et puis, on fait avec. Dans ce contexte en pleine mutation, quelques-uns tirent leur épingle du jeu. Ils font de la proximité un atout. Pour Jocelyn Lagrancourt, installé depuis 1964 et premier vendeur de pièces détachées sur Sainte-Thérèse, il s'agit de sauvegarder ce qui fait l'âme de ce quartier et de laisser derrière soi les jours plus difficiles. Pour Jocelyn et sa fille, le secret de la longévité reste d'être au service des gens. J'ai épousé une fille de Sainte-Thérèse. Et je suis venu, je ne connaissais pas Sainte-Thérèse du tout. Quand je suis venu là, j'ai vu comment les choses se passaient. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient, surtout pour les enfants. Même des bûchettes pour faire des petits paquets de dix, je les faisais pour eux. Les cerfs-volants, les cerfs-sous. Et j'ai vendu des pièces de vélo, premièrement. L'esprit de la bonne adresse, c'est M. Lagrancourt qui l'a transmis. Donc, nous avançons dans ce sens-là. Pas dans le sens où on va gagner de l'argent, on fera des milliers de cents, mais on va faire perdurer le service que nous savons faire depuis plus de 50 ans. Ici, boulevard Bishop, ils ne sont plus que quelques-uns à s'accrocher à leur commerce. Plus de 40 ans que M. Yantig a pignon sur rue, il a vu grandir chaque enfant du quartier. Si aujourd'hui, avec les travaux, ces enfants se font rares dans la boutique, le commerçant attend des jours meilleurs. J'étais en face de la pâtisserie Tourment d'Amont. Sur la droite, on m'a mise à gauche. Et c'est très gênant parce que les enfants qui vont à l'école passent à droite. Le quartier est méconnaissable. Vraiment, c'est bien, mais effectivement, on ne fait rien sans casser les oeufs. C'est ça. Souvent, ces boutiques sont le dernier lien social du quartier. Il ne faut pas compter 16 heures de travail et savoir surtout être à l'écoute. Pour se réveiller et tout, dormir en retard, ouais, c'est ça, je crois. Et puis travailler non-stop, essayer de s'améliorer. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais je pense que c'est partout que c'est comme ça. Donc on doit vivre avec ce qu'on a et puis arrêter de se plaindre, puis lever la tête et puis se battre. Se battre, c'est le leitmotiv de tous ici. Porté par l'espoir, les commerçants de Sainte-Thérèse attendent la fin des travaux du TCSP pour voir revivre leur quartier et redevenir le lien incontournable du commerce de proximité Foyel. Nous en venons à notre invitée. Elle est historielle. Elle s'appelle Sabine Andrivon-Milton. Elle est née dans le quartier, précisément rue de la Tranquillité. C'est bien ça, Sabine ? Exactement. Tout à fait. Alors, Sainte-Thérèse, tu connais par cœur, certainement. Qu'est-ce qui a marqué ? Déjà, pour planter le décor, Sainte-Thérèse s'est constituée de populations provenant des campagnes, d'un peu partout en Martinique. Et à ce que je sais, c'est un quartier que l'on identifiait comme celui des majors, ces dockers. Parce que beaucoup de gens à l'époque travaillaient à la compagnie, comme on dit. Tout à fait. Alors, il faut quand même savoir qu'à l'origine, Sainte-Thérèse appartenait à la famille Poulette, qui a vendu après à la famille Pori. Et ce n'est qu'après que ce quartier a été morcelé, a été vendu, effectivement, à une population qui descendait des campagnes pour travailler à la compagnie et qui a acheté pour certains et qui se sont logés aussi de manière anarchique aussi, au début. C'est ça. Il y a eu beaucoup d'habitations un peu sauvages. beaucoup de personnes qui sont venues des campagnes, qui ont fait Sainte-Thérèse. Alors, c'est vrai que Sainte-Thérèse a une réputation d'un quartier chaud. On ne peut pas l'ignorer pendant longtemps parce qu'effectivement, il y avait des majors parce que souvent aussi, après les fêtes, il y avait souvent des bagarres qui se terminaient, oui, difficilement. Un quartier marocain aussi par la présence de Marnie, surtout. Ça s'est passé dans les années 60. Dans les années 60, tout à fait. Voilà, vers 63, 64. Avec Marnie, qui paraît-il a été caché par des personnes dans le quartier. Surtout ce qu'il faut retenir, c'est un quartier qui bouge, qui bouge, il y avait beaucoup de vie, beaucoup de commerce, beaucoup de boutiques. Madame Charles, Madame Suzanne, il y avait Selma, il y avait des pâtisquis. C'est vraiment un quartier très, très, très vivant. Tu n'as pas parlé du cinéma Parnasse. Eh bien sûr, du cinéma Parnasse. Comment ne parler du cinéma Parnasse où les gens mimaient, où les gens, carrément, quand il y avait des scènes qui étaient assez houleuses, ils s'allaient ici. Et puis oui, c'était vraiment folklorique. C'était bien. C'était surtout... Alors, moi, je me souviens qu'après la messe, on y allait le dimanche et c'était vraiment un rituel, quoi. Alors, l'église de Sainte-Thérèse aussi, qui est en... On ne sait pas si elle est en travaux, mais en tout cas, elle est fermée parce que Vétuste, elle aussi, elle a une histoire. Alors, une histoire. Effectivement, la famille Poulette avait offert donc à l'évêché un territoire, enfin, une parcelle pour construire cette église qui a été construite à partenir de l'église des Terceyn-Ville. Ça, les gens oublient, mais Sainte-Thérèse a été construite... Comment à partir de... C'est-à-dire que lorsqu'on a reconstruit l'église des Terceyn-Ville, on a fait monter quand même toute la charpente. On a fait monter la charpente sur Sainte-Thérèse. D'accord. D'où le lien entre les deux quarantines. Très bien. Alors, Sainte-Thérèse, aujourd'hui, c'est un pincement au cœur pour certaines personnes. J'avoue que je suis un peu perdu en traversant l'avenue Maurice Bishop avec ses nouveaux ronds-points que l'on voit fleurer. Donc, c'est quand même un chantier qui va carrément changer le visage même de Sainte-Thérèse. Il va boulever. Est-ce que l'âme de Sainte-Thérèse est perdue pour autant ? Moi, pas complètement. Parce qu'il ne faut pas quand même centraliser Sainte-Thérèse sur cette avenue. Il y a tout l'arrière, on va dire, l'arrière-quart entier entre l'église et la grande avenue qui est encore là, heureusement. Aujourd'hui, les gens qui habitent Sainte-Thérèse, ce ne sont pas tous des Martiniquais. Il y a beaucoup de personnes provenant d'Haïti. D'Haïti, tout à fait. Oui, voilà, une grosse communauté haïtienne. Alors, oui, tout à fait, parce que c'est vrai que dans les années, on va dire, 80, 90, ils sont arrivés, mais ils se sont fondus dans la masse. Moi, le personnel, moi, je les ai côtoyés. On allait à l'école ensemble, l'école primaire qui est là. Ils se faisaient parentis. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de distinction, comme il y a maintenant. Voilà. Aujourd'hui, comment on vit à Sainte-Thérèse ? Aujourd'hui, malheureusement, on vit, on va dire, chacun pour soi, ce qui est dommage. Les portes ne sont plus ouvertes comme avant, où on partait, on quittait chez soi, on allait chez la voisine. Il y a eu quand même un côté... Tu as fait quoi, un pincement au cœur ? Beaucoup, beaucoup, parce que c'est différent. Merci, Sabine Andrivon-Milton, pour toutes ces précisions. Merci de nous avoir accompagnés pour la dernière de la saison. On a fait un long périple à travers toute la Martinique. Et puis, notre équipe, elle se pose ici pour la dernière. Merci, chez vous, de nous avoir suivis, supportés, vous autres, toutes là, Rabanoufos, la Messie en chaille. Et puis, je tiens personnellement à remercier toute l'équipe, ceux que vous ne voyez pas. Mais vous allez les voir aujourd'hui, déjà, Claude Tell, il est là, derrière la caméra. Il y a notre maquilleuse, l'une de nos maquilleuses, parce que Dominique n'est pas là aujourd'hui. Notre chambre, j'appelle Zizi Tata. Bon, et là, il y a aussi Gianni, formidable preneur de son. Et puis, de l'autre côté, sur l'autre caméra, voilà, on va le voir, notre Francis. Voilà, François. François-Brigitte. Voilà, et puis, le reste de l'équipe, dans les studios, on retrouve Karine, qui fait un énorme travail, il faut le souligner, Kathleen Billas. Allez, en tout cas, merci, merci en chaînes, on espère se retrouver pour une autre saison, après quelques jours de repos. Bon, voilà, on continue. Retour dans les plateaux. Sans oublier la chargée de production, Karine Saint-Louis-Augustin. Votre journal local et communal se termine. Restez avec nous, on se retrouve dans une poignée de secondes pour le magazine de l'actualité sportive avec Stéphane Mupin. sur le magazine de Stéphane Mupin. Sous-titrage Mupin. Sous-titrage Mupin. Sous-titrage Mupin. Sous-titrage Mupin.